à 384 Kelvin par la photolyse éclair et fluorescence et résonance. Et aussi, elle a étudié la réaction de NMP avec le OH et NO3 à température ambiote. Les études de Hachman en 1999 qui a étudié la réaction de NMP avec l'ozone et aussi l'étude de Solignac en 2005 qui a déterminé la relation entre la réactivité et la structure des amides MF, DMF et DIAMA avec le OH et le chlore à température à 298 Kelvin. Et finalement, l'étude de Gisèle Diba 2007 qui a pu étudier 4 amides qui sont le DMF, DIAMA et DMP et NMP avec le NO3 dans l'intervalle de 297 vers 353 Kelvin. Les méthodes de calcul entamées par notre travail, c'est d'optimiser les structures au niveau de la B3L631 plus plus G de DPD, d'avoir des paramètres thermochimiques déterminés par la méthode CBSQB3 B3L631 plus plus G de DPD et avec une variation, une déviation moyenne des valeurs expérimentales environ de 4 kJ par mol. Donc, c'est d'avoir un modèle moléculaire, l'introduire dans le Gaussian 0,9 pour avoir des énergies géométrie optimale et la géométrie optimale et fréquence. Ensuite, d'avoir un bon modèle réactionnel, de l'introduire dans le logiciel Synetic CamRate afin d'avoir les constantes de vitesse over. Donc, pour les amis d'étudier le DMF et le DMA, on remarque qu'il y a deux voies d'abstraction, deux voies réactionnelles, c'est-à-dire deux voies d'abstraction. Pour le DMP avec le OH, on remarque qu'il y a trois voies d'abstraction. La figure suivante représente les structures de DMF et DMA considérées pour la simulation cinétique et déterminées par la méthode B3LIP-631 plus plus G de DPD. On remarque que l'abstraction d'hydrogène n'affecte pas la géométrie globale des amides, mais par contre, elle affecte seulement la zone de l'abstraction. Pour le DMP, on remarque qu'il y a trois voies d'abstraction selon le CH3LN du CH3 autour de l'azote ou bien la position alpha et la position bêta autour du carbonyl. On remarque aussi que cette abstraction n'affecte pas la géométrie globale de DMP. Donc, le tableau suivant regroupe les énergies en 298 Kelvin pour les DMF et les radicaux dérivés, pour les DMF, DMA et DMP et les radicaux dérivés. On remarque que les radicaux dérivés sont stables avec une absence d'une fréquence imaginaire. Le tableau suivant regroupe aussi les structures des TS, les complexes introduits dans le mécanisme réactionnel. On remarque que les états de transition sont caractérisés par une fréquence imaginaire entre moins 2229 jusqu'à moins 1791 centimètres moins 1. Donc, la figure suivante représente l'approche de radical OH à travers le DMF. Donc, le complexe DMF-OH est caractérisé par une géométrie de groupe de symétrie C1 avec une liaison environ de 2,03 vers 1,016 Ingristrom. Les TS sont caractérisés par un alignement quasi-linéaire avec une présence de fréquence imaginaire et une distance entre 1,40 et 1,39 Ingristrom. Pour le DMF-OH aussi, l'approche de radical OH est caractérisée par une distance de 1,20 jusqu'à 2,33 pour le complexe avec un géométrie C1. Un groupe de symétrie C1. Les états de transition sont caractérisés avec une liaison environ de 1,41 vers 1,43 Ingristrom. Pour le DMF-OH, on a trois voies d'abstraction avec les complexes obtenus en symétrie group C1. Les états de transition sont de liaison environ de 1,51 vers 1,52 Ingristrom. Le profil suivant représente un modèle de mécanisme réactionnel de DMF-OH pour introduire pour la simulation cinétique et déterminée avec la méthode B3-Lib6-31+, G2D-PD. On remarque que DMF-OH possède un profil énergétique exothermique avec un gain d'énergie environ de 10,49 et 6,797. Pour l'ETS, c'est environ de 4,43 et 15,35. La voie, la deuxième voie, c'est-à-dire l'abstraction des ponts, selon le CH3, c'est la voie la plus favorable pour la réaction de DMF-OH. Donc, si on décide des résultats, on peut dire qu'il y a une compétition d'abstraction d'hydrogène, deux voies pour le DMF et le DIMA, trois voies pour le DMP. Les états de transition sont caractérisés par un alignement quasi-linéaire, c'est-à-dire avec une présence de fréquence imaginaire. Les abstractions d'hydrogène sont exothermiques pour les trois amis DMF et DIMA et DMP avec le radical OH. Avec le radical OH, le tableau suivant représente l'étude cinétique des trois amis avec le OH. Il montre, il regroupe les cas overalls des trois amis avec le OH. On remarque qu'il y a une légère dépendance négative de température, un bon raccord avec les résultats obtenus par Solignac en 2005. Donc, selon les formules données par Arunus, on peut décider des formules par rapport au DMF, DIMA et DMP avec une implication atmosphérique. Taux de demi-vie environ de 5 vers 9h, plus proche ou bien avec un bon accord avec les résultats obtenus avec Solignac. Donc, on peut remarquer qu'il y a une pollution locale déterminée ou bien provoquée par l'utilisation des trois amis. Donc, il y a un effet de structure K-DMP et inférieur de K-DMF et DIMA. Donc, on conclut, à la fin, on conclut que cette étude cinétique des trois amis DMF, DMF, DIMA et DMP avec le radical OH, elle a été déterminée en fonction de température déterminée avec le logiciel ChemRate. Il y a, on a pu avoir un effet de structure et un effet de température. Le mécanisme réactionnel d'abstraction proposé dans cette étude, il est basé sur réactif complexe ETS. Donc, on a eu, heureusement, un très bon accord avec les résultats expérimentaux. Et enfin, merci.